Audio Jungle Deux mois en fait je ne savais même pas qu'il existait J'ai appris son existence par une petite fenêtre de pub à la con Qui me montrait ce jeu Alors déjà moi Technomancer Le nom en soi m'intéresse beaucoup Je suis un vrai fan de la cybernétique Tout ce qui est technologique tout ça J'en suis un gros 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 fan J'y connais quasiment rien A part en plein informatique bien sûr Sinon j'aurais pas monté mon PC tout seul ni rien J'y connais un peu les bases Mais j'avoue que la technologie en soi c'est vraiment mon dada Je kiffe ça On me met dans un labo technologique Je pleure de joie Je suis vraiment un fan de la technologie Et Technomancer ça m'a tout de suite parlé Mon super pouvoir si j'étais un héros Ca serait la technopathie Enfin technopathie c'est un autre sens dans la vraie vie Dans la vraie vie la technopathie c'est les maladies Liées au travail je crois Non je parle technopathe Quand je parle technopathe je parle de genre Néo Je commande aux machines Là on est technomancien Technomancien pour moi ça évoque plutôt un style nécromancien C'est à dire qu'on va peut-être invoquer des machines Je sais pas trop Pour le moment on a juste le pouvoir lié à l'électricité Mais bon voilà ça promet Alors le jeu en soi est très beau Je le trouve magnifique moi Donc je vous ai passé tout ce qui est délacticelle Et tout ça Vous en faites pas c'est normal Le jeu en soi est une bonne Ah j'avoue qu'il y a quelques points qui manquent au gameplay Par exemple sauter On ne peut pas sauter Voilà je vais plus sur l'espace Ca donne un petit coup comme ça Le clic droit fait esquiver Le clic gauche fait combat Le clic contrôle c'est un truc puissant Comme là par exemple c'est une attaque de zone Voilà Si vous faites ça Vous pouvez continuer en fait Voilà Tout se bat sur du gambos Ca va donc on va re-gainer quand même On ne va pas faire chier les gens Alors on a envie de faire le speech Pour ceux justement qui ne connaissent pas C'est toi le marchand ? C'est qui le marchand ici ? On va essayer de voir lui Bonjour Bonjour Ah c'est ça c'est lui C'est lui C'est lui C'est lui Regardez les marchandises Alors le speech est un truc qui me plait aussi On est sur la planète Mars Les humains ont colonisé cette planète il y a un moment maintenant On a découvert de l'eau et tout ça Mais revers de la médaille Il y a eu pas mal de mutations Ainsi ceux qui sont restés à la surface de la planète ont muté Ils sont devenus des mutants Voilà Et ensuite il y a aussi cette colonie humaine là Qui elle est restée en fait sous terre Et vous voyez C'est vraiment construit tout un truc sous terre Qui est restée tout à fait humaine Bon Je vais spoiler un peu la fin de Dexiel En fait les technomans sont On apprend que les technomans sont des mutants en fait Et comme le dit notre maître dans la cinématique Tu pensais que ça venait d'où nos pouvoirs ? Là pour le coup je l'avoue que je... C'est une bonne réponse Tu croyais que ça venait d'où le fait que tu contrôles l'électricité mec ? Un pouvoir divin ? C'est exactement ce qu'il dit d'ailleurs Il dit exactement ça Tu pensais que c'était quoi ? Un don divin ? J'avoue que c'est assez sympa Et le switch en fait c'est qu'on fait partie justement d'unités spéciales Qui sont les unités de technomans Qui en fait sont les premiers à se battre au fond dans la guerre Et je suppose que la guerre ça doit être justement contre les mutants Pour l'acquisition de l'eau Tout simplement Il faut savoir que l'eau c'est devenu un truc très très rare C'est très précieux Parce que comme il le dit c'est la source de la vie Et c'est vrai, c'est littéralement vrai C'est scientifiquement vrai Le chat qui fait chier derrière C'est scientifiquement vrai Sans eau, il n'y a pas de vie C'est très con C'est d'ailleurs pour ça que souvent dans les RPG L'eau est liée à l'effet curatif, les soins et tout ça Parce que l'eau représente la vie Désolé j'exporte parce que bon Je cherche un peu tous les... Voilà, tous les trucs à la con comme ça Tout ce qui peut me permettre de faire des fabrications Attendez puisque... C'est à dire que ce jeu est très beau Vous voyez Alors je ne sais pas si je suis à 60 FPS Des fois je le crois mais je ne pense pas Le truc c'est que... Bah mon PC il a du mal quoi Donc j'ai mis mon ventilo juste devant lui Alors des fois il me fait des bruits bizarre Non ça y est je m'inquiète je ne sais pas si c'est mon PC qui fait des bruits bizarre ou pas Je re-deux minutes Re-donc non c'était pas mon PC C'est un putain de bout de papier qui me faisait la frayeur de ma vie C'est cool ! Donc oui l'eau c'est la source de la vie et tout ça Et donc sur la Plain Farce elle est très rare Ca a donc déclenché pas mal de guerres De guérillas et tout ça Et donc voilà Alors il y a aussi... Donc il parle dans le speech... Alors je suis désolé hein Je parle vraiment du speech qu'on a eu au départ et ce que j'ai vu dans la bande annonce Je ne connais pas du tout l'histoire en entière Donc je ne suis qu'au début je suis à la première mission en tant qu'officier En fait le dictat du ciel c'est quand vous passez d'apprenti à... A officier donc voilà Donc oui Donc là je dois interroger le marchand Bref ils font euh... Ils font... Ils parlent de ce qu'ils appellent eux des corporations Et qu'il existe des technomans en fait qui euh... Tout simplement sont des technomans mercenaires hein Qui vont au gré des corporations Puisqu'en fait le Mars est contrôlé en fait Euh non pas Mars mais la société humaine de Mars Celle des bas fonds hein Est contrôlée par ces corporations et donc en fait ils font fils un peu de... Voyez un peu comment ça s'appelle euh... Comment expliquer C'est pas vraiment des gouvernements mais euh... Ouh la ouais non Ouh la déception du truc qui bug Je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça D'ailleurs Mais alors c'est qu'on s'appelle Monser Donc Zakaria Monser Référence à Techno Monser j'imagine Euh... Bon on va regarder les marchandises toujours Ouh... Ouh... Un Kukri Alors Kukri C'est une lame en fait Euh... Qui est recourbée mais vers l'avant C'est très connu bah... Très connu dans les mangas du moins Euh... Donc oui il y a plusieurs corporations en fait Ces corporations qui contrôlent le monde Et chaque corporation si j'ai bien compris Possède sa propre armée de technoman Mais il y a certains technoman qui sont mercenaires Et qui en fait s'offrent aux plus offrants Ni plus ni moins Euh... Ouais... Je lui pose des questions sur le marchand Donc voilà c'est... C'est facile à comprendre Maintenant je veux savoir le fond En fait il sors que le fait que les technoman Soit une nécromation Que les technoman soient des mutants C'est un secret en fait que seuls les officiers connaissent Euh... Et qu'il faut à tout prix garder justement Et là en fait ma mission Dans le but de garder entre guillemets le secret J'ai essayé de trouver des informations sur Bah... Les technologies humaines si j'ai bien compris Pour euh... En gros faut que je trouve des informations liées à notre mutation Pour le garder secret Si j'ai bien compris Euh... Voilà... Donc on a vu il y avait des points d'interrogation là Alors normalement ce jeu se base aussi sur euh... L'exploration donc à l'heure actuelle Voilà ça c'est la map de la ville où je suis Le didacticiel est malheureusement très linéaire Donc ça fait un peu bizarre De se dire que bah c'est cette linérité là Qui est censée être un monde ouvert si j'ai bien compris Donc je vais voir quand même On sait jamais Il faut le voir après cette mission là Pour le moment je suis pas sorti J'ai toute cette zone là à voir Euh... Donc les icônes c'est simple C'est un établi Ça c'est un... Un marchand Et ça c'est une mission Et ça c'est des personnages importants si j'ai bien compris Là il y a notre maître et le grand maître Donc notre maître qui est euh... Sean Je suis lui Sean Mancer Étonnant il porte le même nom que nous J'imagine que voilà Yann Mancer Que tout Technomancer s'appelle Mancer j'imagine On verra ça à ce moment là On verra Euh... Donc Yann Mancer c'est le grand maître C'est notre chef à nos Technoman Bon voilà ça c'était un peu les explications Maintenant on va essayer un peu de faire ma mission Bon alors toi Bonjour 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 Je suis chez les médicaments J'ai sur le tout ça merci Il est passé Non euh... La caramane me porte C'est pas vrai C'est pas vrai En fait j'ai pu continuer aussi On a des choix dans les conversations Qui vont impacter directement sur le... Sur notre scénario Carisme 50% Donner du sérum Non ça va je prends le sérum Je sais pas je crois J'imagine que je crois que le sérum en fait ça fait office de monnaie Je vais vous dire que vous pourriez me tuer Vous avez entendu le tale de l'Evori De l'Evori Donc ces 4 émergents Ils ont fait un machin 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 C'est tout que je sais Où ils sont Ou même si ils sont encore vivants Je ne peux pas les trouver C'est du côté de l'Evori Qu'il faut chercher Enfin s'ils sont toujours en vie Maintenant faites une affaire Euh... En un sens s'ils sont morts C'est pas trop grave Parce que s'ils ont des informations Que nous concernant Vu que ça doit rester secret J'imagine que quoi qu'il arrive J'aurais dû les tuer Bon bon Il faut que je le faille faire ça Mais je vais d'abord faire celui-là Ah non on va aller voir celui-là plutôt Alors je ne sais pas trop Comment on peut placer Euh... Naviguer Je ne sais pas si... On ne peut pas placer de... Premier étage Le rez-de-chaussée Alors on ne peut pas placer de... Comment ça s'appelle ? Ah ! Marqueur ! Merci ! Euh... On ne peut pas placer de marqueur Donc euh... On va y aller à Pat Donc c'est facile C'est par là Vous pouvez appuyer sur F Pour avoir ce genre de... Cette petite carte-là Euh... Donc Shift pour sprinter On a le Alt pour se mettre en furtif Furtif qui a un petit rôle quand même Puisqu'il a le rôle d'une des... Moi je l'utilise pour commencer mes combats Parce qu'on peut faire de l'attaque furtive avec Euh... Ça one-shot pas Pour le moment ça one-shot pas Après je ne sais pas Ce sera en améliorant C'est moyen Euh... Tiens d'ailleurs je vais te faire l'utiliser A savoir que vous avez une petite création de perso au départ Euh... Niveau coupe de cheveux Visage Couleur des cheveux Couleur des yeux Vous pouvez choisir Moi j'ai bien choisi Parce que je trouve que tous les monsters Que soyez le grand maître Ou mon maître Et tes cheveux blancs Avec les yeux bleus blancs Euh... J'ai super bien travaillé Mais en fait c'est que je fais un peu Euh... Bah comme dans The Witcher Vous savez les mutations Qui finalement rentrent comme ça Euh... Donc oui alors attendez P Donc là vous voyez Ça c'est tout ce qui est point de compétence Soit vous améliorez vos styles de combat Donc on a le bâton Le roublard Qui est la version euh... Alors c'est un pistolet dans la main gauche Et une petite épée dans la main droite Épée Ou dague Ou ce genre de truc Ou le bouclier Et la masse Très euh... Bah gardien Exactement Je pensais surtout au clair Euh... J'en ai parlé dans la vidéo de Pure Savior Et enfin moi celle que je vous montre Qui est celle du Technoman Parce que... Bah comme je l'ai dit moi c'est mon kiff Armure magnétique Celui-là c'est quoi ? Surcharge Oula Tempête électrique Voilà moi ce que je vais aller chercher Ça va être très drôle tout ça Après je sais pas Le bâton est-ce que c'est sympa ? Prenésie Trans de combat Tornade Qu'est-ce qu'il va améliorer ? Mais euh... Je me sers plus de ça étonnamment Euh... Du au fait que... Je sais pas Le fait d'avoir une attaque à distance C'est toujours utile pour moi Ouais je vois ça Mais j'avoue que le bâton est assez sympa à jouer Euh... C'est par là ? Euh... Par là Hop là Alors 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 C'est par vous Faut passer par la porte j'imagine ? Voilà Alors ce revanche par contre je le trouve très très beau Ça y'a pas... Pas tortillé du cul En sérieux je peux fouiller tous les trucs là ? Ah non je ne peux pas Manchette Personne ne l'a vu d'accord ? Le premier qui parle je le tue Ok Il y a un degré métallique Ouais bon C'est pas non plus la joie Ah ! Alors normalement le crochetage vous voyez Il faut un niveau 1 le crochetage Si je suis aussi moche comme ça niveau vêtement C'est parce que justement j'ai mis un truc qui me permet d'avoir le niveau 1 Entrée à code Ah fuck ! Je ne l'ai pas montré mais Voilà l'équipement Alors actuellement ma tête je suis sans casque Vous voyez mon torse J'ai un rayon de mendiant Alors je voulais faire aussi pour le mode RP Vu que j'ai commencé à fouiller partout Je n'ai pas conscience que je suis un sada Vous voyez il y a des pièges et du crochetage Je me donne plus 1 Donc en gros ça me donne le niveau 1 en crochetage Mais de base Ouais ce serait plus celui-là que je prends Vous voyez c'est le... Après il faut se fier au bonus hein surtout Voilà la veste d'oublié à la rigueur La veste d'aspirance et celui-là de départ La veste légère Donc ça monte un peu le... Ouais ça j'ai super quand même pas mal Voilà Donc d'ailleurs vu que maintenant le crochetage je pense que ça va être dépassé Ça dépend si du level combien ça Déverrouiller Bah oui ! Je vais déverrouiller Bon tant pis Qu'est-ce que t'as toi ? Tu veux me parler toi ? Vous avez un problème ? T'as un problème ? Ah oui alors mon arme brille comme ça Parce que le premier pouvoir que vous avez Enfin moi que j'ai eu Voilà Normalement il est comme ça Et je lui injecte en fait de électricité C'est assez sympa Alors j'imagine que ma barre de... Vous pouvez pas le lancer comme ça Il y a comme une jauge de mana J'imagine que c'est le petit carré bleu que vous voyez en haut à gauche Tiens vite fait j'ai parlé du HD mais il est très sobre Il est très très sobre Euh... Tac Tac Aïe on demande du encer Voilà Voilà Hop là ! Il est aperçu Ouh ! J'ai la clé de Ryan Steward Donc j'en vais Ah ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui oui ! J'ai le droit de te prendre ! Ah non d'accord j'ai juste ça Bon on a un pistolet et une injection de soin C'est déjà ça Alors franchement j'aurais préféré avoir un... Ouais bon... Ça tombe bien pour moi qui vais la jouer euh... Et vous pouvez choisir en fait vous avez pas besoin de changer d'arme en fait vous suffit d'équiper n'importe quelle arme Donc là vous voyez en main un gant inspirant Je vais prendre... Voilà... Vous voyez par exemple Chaque en fait catégorie représente votre... Pas votre classe mais votre style de combat Vous avez forcément les 3 styles de combat d'équipe de base Il suffit juste de les changer Avec euh... bon... V... Voilà vous voyez... Là je viens de sortir le bâton Si je fais X Je sors la machette et le couteau Si je fais C Ce sera voilà... Le bouclier tout comme ça Et le W ça retourne au bâton Ce sont les 3 boutons vous voyez en bas à gauche qui permettent de choisir Ensuite les 1 2 3 4 5 ce sont vos compétences Même si ça je pense que j'avais pas trop besoin de vous le lire Alors sur ce on va remettre quand même euh... Euh... Voilà ça me donne quand même plus de trucs Ca me donne moins de résistance au poison Mais j'augmente ma résistance à l'électricité de 14 C'est de 5 ma résistance à l'interruption Et la tisana plus 1 Je prends ça Euh... En pantalon c'est pareil En pantalon j'en ai plusieurs Je vais prendre le pantalon d'espérance pour la régénération fluide Ca c'est toujours utile Voilà... Ensuite les pieds Bah ça je crois pas d'en avoir Voilà j'en ai pas Le casque j'en ai pas Et on s'équipe Voilà Non tu ranges ton arme Tu vas chercher ta mission Tu viens pas tuer quelqu'un Zachariah Manser Zachariah Manser Zachariah Manser Je suis capitaine Elisa Major Welcome to my unit Oula Je l'aime pas Je vais rien que la voir je l'aime pas Mon solde David Ward et Jeffrey Hunter Oula j'ai pas confiance Et mon perso non plus apparemment Et mon perso non plus apparemment Et mon perso non plus apparemment Et... Leave the ass kissing for later soldier Lieutenant Yes sir captain Excellent Moving on to more pressing matters Our mission just came in And it's aimed at smothering Régime Ah bah justement je vais vous montrer un peu de gameplay Ah bah justement je vais vous montrer un peu de gameplay Et are plotting several attaques To undermine our corporation Your mission is to infiltrate The terrorists Stop the attacks And find your way to their leader Bulgakov Il faut que je change aussi Faut que je commence à changer de PC Si je veux au moment duver Hélas Il va falloir que j'investisse dedans Alors c'est déjà un peu prévu Je sais pas Je vais prendre 980 Ti Ou euh 1070 1080 C'est aussi juste entre les deux Changer de carte mère Ça c'est un peu pas sûr Je vais peut-être prendre la Maximus 8 Ranger On va faire une mission Un peu plus Un peu plus Un peu plus de la rame Ça c'est absolument sûr Et déjà prévu Il y a des déceintes dans nos ranks Lieutenant Des déceintes Ils prévenaient de flouer comme des rats Dans les cities desertés Et ils sont en fuite Oh merde Mais ils déceintes qu'on en fuite Vous les trouvez Et vous les éliminez Et vous les éliminez Et chacun Ah Ça je vais revenir s'habiter après Pendant qu'on m'a Mais il y a un système de karma dans le jeu Entre si vous tuez ou pas Si vous achetez ou pas Les ennemis Les ennemis humains c'est mort Les ennemis humains 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 Oh là Alors lequel je prends avec moi C'est ça ? Donc lui Suspicieux 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 Dégats physiques Qui ont au pistolet Je vais prendre lui Ah Faut que je prenne les deux Bon c'est bon Alors je prends les deux J'aime pas le niveau J'ai pas confiance en eux Ils ont pas confiance en moi C'est la pire des choses dans l'armée Si vous n'avez pas confiance Surtout dans l'armée Ca c'est un truc qu'il faut savoir Dans l'armée Vous devez avoir confiance envers les autres C'est obligé Sinon vous mourrez Dans l'armée C'est très con Mais si vous n'avez pas confiance En votre frère d'arme Vous allez mourir Puisque c'est à eux Que vous confiez votre vie Voilà Ah Stocker des objets Je peux donc stocker les objets ici Ça tombe bien On va stocker Bon je peux rien stocker Donc au moment tout ça c'est clair L'établi Donc le bâton On va mettre la cloutée Le flingue Je ne peux pas l'améliorer là Ah si ! Dégâts améliorés Voilà Donc là en fait simplement Vous améliorez vos arbres Je sais qu'il y a du craft Je le sais parce que ils en ont parlé dans le... Par où commencer du combat ? On va commencer par Susan ! Bah oui voilà ! Ici les soldats mais ils ne sont pas des guerriers pour un sou quoi Sérieusement c'est là dedans qu'on fait tout en fait Généralement lorsque vous commencez un truc sur des ripoux Il faut aller là où il y a les pires Kaira Donc si vous cherchez un ripoux qui est un déserteur des flics Allez voir dans les quartiers... Dans les quartiers chauds vous allez voir vous allez vite vous le retrouver C'est pareil dans tous les jeux Oh mon dieu il nous a déserté ! Où le retrouver ? Chez les méchants ! C'est logique ? Non ? C'est... Je sais pas Bon en même temps nos joueurs Je ne peux pas dire mais ça ne sert plus à rien de réfléchir grand chose dans les jeux A mon grand regret j'adore The Room rien que pour ça The Mist The Mist et Hypo c'est un super jeu Bon Bon là je vais voir la map Oula ! Un reste grand Citoyen Donc ça c'est les gens avec qui je dois parler Scott Seeker Trouver les déserteurs On se peut attendre Commerçants Ah oui c'est... Bon pour vous non je vais plus partir sur cet endroit là On espère on peut vous montrer du gameplay bientôt Mais avant tout je fais bien sûr explorer Récupérer tout ce que je peux récupérer C'est... Voilà c'est comme ça que je marche dans trois quarts des jeux Ah oui euh... Tab Voilà Tab vous pouvez choisir pas mal de vos trucs Euh... Ce que là c'était... Pourquoi j'ai plus ma lumière ? Ah peut-être parce que j'en ai pas sur moi Euh... Equipement... Tors... Veste d'aspirant Ah attendez parce que... Ah c'est bien gentil mais il trouve une lumière Et merde euh... Bon... Veste d'aspirant Je sais que j'avais une lumière sur celui-là Parce que je l'ai utilisé dans le... Ah mais là il me la donne pas ! Ah non mais elle est là en fait Ah bah si j'en avais une Alors est-ce que je suis toujours sur le... Veste d'ouvrier ? Ah c'est ça, veste d'ouvrier Ouais c'est bon ok C'est juste moi qui m'a fait la manip Oh c'est pardonnable Je viens juste de découvrir le jeu Je vais monter Voilà, merci Alors j'ai sorti mes armes Par réflexe de vouloir sauter C'est un peu le... Eh merde Hop là Oh Oh genre c'est continué Hop là Bon... On va commencer à attaquer avec de la zone Voilà Voilà T'as plus d'emmerde toi ? Ouais Alors là vous voyez, regardez, voilà Justement je voulais en parler J'ai envie de fouiller hein Comme tout le monde Et là vous voyez vous pouvez soit Drainer le sérum Qui représente l'argent Ou euh bah l'achever Ou le laisser en vie Moi en fait je préfère le laisser en vie Parce que si euh... Je vais le faire vite fait pour un d'entre eux Position de concentration Euh... Bon, on va le faire pour lui Alors déjà on va devoir fouiller Si j'aspire son sérum Euh hop Voilà 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 Karma moins un Merde Ah putain oui on a réellement un temps pour retrouver les autres Euh... Je vais reprendre ça Bon Alors pour en arriver en discrétion C'est rapé Ha 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 Et merde C'est pas ça que je voulais faire Ha 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 Jaaah Ha 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 La double ta Euh la double ta On va reprendre ça Donc là Alors faites gaffe par contre quand vous fouillez C'est un problème que j'ai eu aussi à force de tous les jeux C'est que généralement qu'il y a plusieurs corps collé les uns aux autres On a tendance à spammer la touche de fouille Pour tout récupérer d'un coup Vous voyez vu que E c'est fouiller Et E c'est tout prendre On spam E pour être vite Et malheureusement lorsque vous avez fouillé E devient achevé Enfin drainer le sérum Et donc si vous ne faites pas gaffe Ça peut vite achevé quelqu'un sans pouvoir Alors par contre maintenant les gars On va commencer à y aller un peu D'accord Faut que je remonte par là j'imagine Ok on va y aller Faut que je descende Allez dans les sous-sols Je ne sais pas trop où en est la vidéo Mais je vais sûrement bientôt arrêter Bon là je vais surtout vous montrer C'était surtout pour vous montrer un peu le jeu Et aussi son gameplay J'aime beaucoup son gameplay Bon là par contre ça se passe au réflexe Oula Par là bas ou par là bas On va aller par là Il n'y a qu'un point Par contre les gars nous repèrent quand même assez facilement je trouve Donc il y a des bruits de métal Wow Ah ça c'est encore un autre type de bestiole On va parler le pistolet il n'est pas utilisé en permanence hein Ou d'un moment il surchauffe Voilà Voyez voyez il a surchauffé Niveau 2 Il n'y en a pas un pour l'ouvrir j'imagine Non Vous n'allez me servir à rien vous deux Je suis sûr qu'aucun de vous peut l'ouvrir ce truc Forcément Et puis aucun des deux qui peut se bouger son cul pour le faire Bon toi en fait tu peux le côté roger Ouais non je ferai ça en moi même de mon côté Non non rien de partir ta gueule Voilà on va n'agir plus mon arme Mon arme J'ai du mal à parler Ah Derrière moi Achever les déserteurs Et c'est quoi les deux autres Ah d'accord ils se sont fait attraper ici Ils se sont fait attraper ici Non mais non mais Bon Au Au Mais il sort d'ouvri Alors tu disais il y a l'effet de particule qui a disparu de mon truc Voilà Il y a l'effet de particule sur mon bâton qui a disparu Ça m'a perturbé durant deux minutes Donc la vie va se régénérer en dehors Et merde Vous voyez J'ai pas vu qu'il n'y avait pas fouillé J'ai appuyé sur E Par réflexe En voyant ça là Et ça a aspiré son sérum Ça ça me Ah c'est un petit défaut de jeu Ah c'est très con Parce que c'est vraiment rien Mais c'est un petit défaut Qui peut vous faire super chier Alors par contre je vais savoir si normalement par là Il y avait D'accord Donc c'était ceux qu'on vient de se faire C'était eux qu'il fallait achever Non je suis désolé Pour mon karma On dirait qu'il n'est pas spécialement bon Je vais rester bon Alors il faut savoir que normalement Dans le jeu des dragons je suis Ah putain Je suis chaotique neutre Putain Prends le bâton Non c'est bon ça bouge pas de là Pfff Je l'ai pas vu venir celle là Je l'ai pas vu venir Attends c'est un niveau combien Ah c'est un niveau 1 Vous avez compris le truc J'ai quoi là dedans J'ai un laissé passer Oui oui Bon ça de toute façon On va reprendre le hayon de mendiant Voilà C'est pratique ce truc D'avoir pour un niveau 1 Je pense que je vais prendre Le crochetage de niveau 1 En prochain level Histoire de ne plus avoir à faire ça Et de pouvoir prendre Justement tout ce qui est niveau 2 Parce qu'il y a toujours 7 prix Donc bon Non ça c'est de la 12 juin Je vais commencer à m'inquiéter en fait D'ailleurs je ne l'ai pas fait Mais On dépose les monstres Pour récupérer Là du mauvais cuir et du sérum Là je le fais Je le fais pour vous montrer Mais je ne comptais pas le faire Histoire de Ne pas rallonger La durée de la vidéo pour rien Ce que je suis en train de faire On vous demande totalement d'endroit Bon ça c'est le niveau Niveau 3 Bon alors là Pas pour maintenant C'est par là Je vais rechercher L'endroit d'où on vient Pour aller chercher Les deux autres blindus Qu'on aura achevé Comme vous avez vu par contre Il est très facile Quelques coups suffisent De vous mettre dans le Ouah On était sûr C'était tellement évident Tellement obvious Que ces trucs C'était de poison Une des raisons pour lesquelles J'aime du coup le maraudeur C'est aussi pour cette raison Pour cette bonne bestiole D'ailleurs pour le Pour le tel siège Je vais vous donner une astuce Tous les monstres Ils sont tuables Tous les petits monstres Que vous avez rencontré Des départs Ils sont tuables En one shot Avec le flingue Les petits monstres Après vous avez tombé Sur des monstres Qui demandent deux coups Mais tous les petits Oh putain Aïe Aïe Merde Méchant Je fais le coup Je fais le coup J'ai pas besoin de faire ça Ça j'ai pas besoin de parler En plus Là Voilà J'ai fait le coup J'ai pas besoin de faire ça En plus j'ai mon niveau supérieur A mettre Charger la dernière sauvegarde Je sais pas quand ça a sauvegardé Bon enfin bon De toute manière J'ai dit que ça s'arrêterait D'un pas longtemps Ça va m'éter Voilà Ah d'accord Ça a sauvegardé là Bon Histoire de Ah oui Si je peux Ah merde On s'est fait repérer Ouah Ah As Wohoo Lupe Allez 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 J'aime beaucoup ces phases là En ralenti en slow-mo c'est assez classe J'ai dû refaire ça vite fait Par contre j'ai chopé la meilleure unité Finalement ça n'a pas été à mal de crever Pour être sincère je ne voulais pas crever J'ai fait vraiment n'importe quoi sur le coup Je ne sais pas j'avais envie de faire n'importe quoi sur le coup Mais je n'avais pas envie de crever Mais au moins j'ai reçu un meilleur équipement Surtout qu'en plus j'aurais su qu'il y avait une bestiole au crochet au mur J'aurais attaqué la bestiole au mur Il ne faut pas être con non plus On va vite faire regarder ensemble ce que j'ai chopé comme matériel Comme matériel bien évidemment Oh l'univers soldat d'abondance Ah ça m'augmente vraiment ma Bah ça en fait ça revient au même Je perds 14 en 14 et Enfin je perds 15 en tout Mais je gagne 15 en résistance à l'interruption Et je gagne pas mal de défense Donc pour le coup on va utiliser ça Et dans ma main gauche j'ai chopé quoi ? Un bouclier à pointe Space Vraiment très space Bon voilà Je vais choper un truc dans mon sac à dos Qu'est-ce que c'est ? Ah oui c'est de laisser passer Bon bah voilà J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous avez été content de découvrir ce petit Technomancer Moi j'étais content de vous faire découvrir si vous ne le connaissiez pas Et si vous hésitez à vous le prendre Parce que vous ne connaissiez pas un truc comme ça Bah voilà j'espère que ça vous a donné envie de le prendre Et si vous voulez le prendre mais que vous n'avez pas les moyens Il y a des bons sites pour le télécharger Moi même je ne l'ai pas spécialement Vous m'avez compris Oui je l'ai typiaqué Parce que Parce que voilà Je n'ai pas spécialement non plus d'intérêt à l'acheter Donc voilà Allez sur ce je vous dis à la prochaine tout le monde Et bye bye